C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. Petro Béki, frère Narcisse, pour supporter, à la cause de ce n'est pas bizarre. Sans y aller pour, le départ frère ne fonctionne pas. Merci. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de vous. Nous savons très bien que c'est le Seigneur qui nous a accordé ces temps. Le 12 octobre 2021. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 12 octobre 2021. Et nous croyons effectivement que le Seigneur nous a émis, nous a rassemblés pour nous bénir. Si le Seigneur t'a approché en ces lieux, il faut être dans la joie. Il faut que tu sois dans une amontante joie. parce qu'il y a une amontante joie. Tu dois savoir que tu es retourné à la manière dont tu es venu. Dieu est très reconnaissant. Il n'oublie jamais les bonnes oeuvres. Et quand tu poses l'acte de devenir l'adoré, il faut que tu es au-delà, il faut que tu es au-delà. Il faut que la mort veut que tu es au-delà. Sache que Dieu t'accordera Dans notre enseignement, parlons sur le troisième sceau. Nous lisons en français et Papa Seba va interpréter en lingala. Quand il ouvrait le troisième sceau, j'entendais le troisième être vivant qui disait « Viens, je te montrerai, viens, j'ai regardé et voici Paria Cheval Noir. » Paria Cheval Noir, celui qui lui mettait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un dernier. » Et trois mesures d'orge pour un dernier. Mais ne fait point de mal à lui les ovins. Que le Seigneur a l'air sur la lecture dont nous devons être tués. Donc, Osari, qu'on traite sur Cheval Noir, la balance. Nous sommes en train de traiter sur Cheval Noir et sa balance. Et notre énorme souci, c'est que tu comprennes l'enseignement. Parce que le fait que tu vas saisir l'enseignement, c'est alors que le salut va se manifester. Nous avions débuté dans le verset 6e. Maintenant, nous retournons au verset 5e. Au verset 6e. Nous avions fait voir la voix qui parlait au milieu des quatre êtres vivants. Nous avons utilisé l'Apocalypse chapitre 5 au verset 6e. Pour que cela nous réponde en l'Apocalypse chapitre 6 au verset 6e. Et nous avions constaté qu'au milieu, en réalité, il y avait l'Apocalypse chapitre 7 au verset 89. L'Écriture dit que lorsque Moïse pénétrait dans les tabernacles, Il entendait la voix qui lui parlait sur le propitiatoire de l'âge de l'Alliance. En réalité, il s'est trouvée du sang. C'est pourquoi l'Écriture nous parle que les sangs de Jésus-Christ parlent plus fortement que les sangs d'Abel. Maintenant, cette voix-là qui se trouve au milieu des quatre êtres vivants, Que nous sommes en train de voir dans les versets 6e d'Apocalypse, Nous avons bien parlé que c'était en réalité la voix de l'agneau. Et nous connaissons l'agneau dans Jean chapitre 1er verset 29. Jean-Baptiste l'avait vu et avait déclaré que voici l'agneau des dieux qui hôte le péché du monde. C'est Christ Jésus. Voilà pourquoi cela nous a permis de retourner pour dire que c'est lui qui est en train de parler. A cette place-là, en réalité, il s'est adressé au cavalier. Cavalier, c'est l'Antichrist. Ces cavaliers, en réalité, il s'agit de l'Antichrist. C'est pourquoi nous nous étions questionnés Que d'autres frères aussi s'éposent. Comment le Seigneur pourrait-il adresser les paroles à l'Antichrist ? Nous avions pris un témoignage Lorsque Satan était venu tenter Jésus-Christ Nous avions utilisé Matthieu chapitre 4 ainsi que Luc chapitre 4 Et les diables l'avaient tenté Jésus-Christ lui rétorquait avec la parole de Dieu Et j'avais pris un autre témoignage Je demande que chacun doit s'appliquer afin de comprendre l'enseignement Moi, de mon côté également, je m'applique de sorte que je donne la chose avec des précisions Pour que vous saisissiez cette parole avec la valeur Si tu prends cette parole à la manière habituelle comme tu viens et puis tu retournes Tu remarqueras toi-même que tu n'avances pas Il y a aussi l'enseignement Que nous faisons l'enseignement comme ça et puis nous retournons sans comprendre Je retourne sur la même chose C'est que Il faut comprendre Il faut comprendre Donc en toi, il faut comprendre la chose de Bob sur laquelle ils sont en train de retourner J'ai dit frère, c'est tout frère, il faut être très aidé J'insiste beaucoup sur le frère, il faut beaucoup être aidé Frère, il faut que tu saches comment il faut présenter cet enseignement dont tu écoutes Dans le milieu de rencontre avec quelques personnes, il faut être en mesure de témoigner cet enseignement Toute ta vie C'est ça l'enseignement Et on se dit qu'il n'y a pas d'accessoires Tout ce qui reste là ne sont que des accessoires C'est ça l'enseignement Même si la vraie que tu fais les commerces et que tu obtenais 100 000 dollars Cela n'est rien devant la connaissance de la parole 100 000 dollars n'a rien à voir vraiment avec la connaissance de la parole Même un million de dollars par jour Cela n'est rien devant la parole Mais tu verras que tu es plus consacré vraiment à chercher de l'argent La Bible nous recommande ceci dans le Proverbe chapitre 2 Pourquoi je réplique encore sur ces choses Car je ressens cela vraiment dans mon esprit Je retourne sur cela pour que tu saisisses vraiment la soif Proverbe chapitre 2 L'écriture nous dit ceci Proverbe chapitre 2 Proverbe chapitre 2 Verset 1-5 A partir du verset 1er jusqu'au verset 5 Je lis au nom de Jésus Christ Mon Fils Si tu reçois mes paroles Mon Fils si tu reçois mes paroles Les préceptes Mon Fils Si tu gardes avec moi mes préceptes Si tu rends ton oreille attentif à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence et si tu élèves ta voie vers l'intelligence si tu la cherches comme l'argent si tu la poursuit comme un trésor la Bible dit que si tu cherches la connaissance à la manière dont on cherche l'argent tu sais la manière dont on parle ici tu remarques qu'il y a quelqu'un qui s'élève très tôt pour des démarches de l'argent quand il obtient cet argent il est très content la Bible dit que fais de même pour aussi la connaissance la Bible dit que suis la connaissance comme de la même manière que tu suis l'argent alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu c'est ça l'éternel il faut que Dieu trouve en toi ce qu'on appelle les ailes l'enthousiasme la soif de connaître l'enseignement tu as la carte mémoire et ton téléphone est-ce que réellement dans ton téléphone là il y a des enseignements tu verras tellement beaucoup de cantiques et si réellement nous suivons ces chansons là en réalité c'est pour les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu les gens qui chantent les soeurs chantent à la manière de Jézabel des bijoux des mèches sans même foile à la tête si tu leur reproches ils te diront que non l'or et l'argent et ils chantent à Jé chapitre 2 parce que leur prédicateur leur a dit L'or et l'argent dont nous parlent dans l'âge chapitre n'est pas cet or-là que nous irons chercher à Dourba. Parce que plusieurs parlent des choses sans pour autant les comprendre. Alors lorsque les gens manifestent leur folie et ne pas comprendre la parole, j'ai toujours voulu aussi leur répondre à leur folie. Je sais qu'il a saisi cela dans l'âge chapitre 2 sans comprendre. Moi aussi je lui répliquerai que les chanvres appartiennent aussi à Dieu. Je réplique aussi à la personne qui chante de la manière-là que les chanvres aussi appartiennent à Dieu. Comme les chanvres sont à Dieu, alors nous allons aussi quand même se troubler avec ça. C'est ça maintenant le problème. C'est ça la mauvaise compréhension. Il faut que vous connaissiez bien la réponse. Quand on dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu, cela veut dire quoi ? Dans l'âge chapitre 2, le Seigneur disait qu'il devait normalement ébranler les ciels. Il faut qu'il ébranle également les eaux. Il ébranle également le sec qui est la terre. Il a répliqué cela deux fois. Maintenant quand il réplique encore, il fait mention des branlements des nations. Jésus est là au nom de Jésus-Christ. À partir du verset 6e. Car ainsi parle l'éternel des armées. Encore un peu de temps. Et je prends l'air les cieux et la terre. La mer elle est sec. Je prends l'air toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Dit l'éternel des armées. Si tu posais la question à Dieu, pourquoi tu ébranleras les cieux, la terre, les secs, pour que les trésors rentrent dans la seconde maison ? Donc j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Amen. Et je remplirai de gloire cette maison. Amen. Donc il faut que l'on prenne tous les trésors qui se trouvent dans toutes les nations. C'est-à-dire que tous les trésors des nations rentreront dans une seule maison. Alors c'est-à-dire que les trésors de toutes les nations rentrent dans cette maison. Cette maison est-à-dire que l'on a la gloire. Alors cette maison aura la gloire. Donc pourquoi ça ? Mais si tu posais la question du savoir-là. La réponse est donnée au verset 8. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. C'est dans ces lieux que je donnerai la paix. Dit l'Éternel des armées. Ces écritures possèdent deux maisons. Il y a la première maison. Ainsi que la seconde maison. Maintenant le Seigneur a fait ça dans l'Éternel. Maintenant que ferait l'Éternel. Il va ébranler les cieux. Il va ébranler la terre. Et puis il a dit qu'il ébranlera aussi les nations. Et il ira prendre tous les trésors qui se trouvent dans les nations. Et tous ces trésors-là entreront dans une seule maison. Si tu penses qu'il s'agit des trésors physiques. Donc l'or qui se trouve à Douma. A Douma. A Douma. A Douma aussi. Tu prends les cuivres qui se trouvent à Douma. Toutes les trésors-là des nations vont aller rentrer dans une seule maison. Quand ils rentreront dans une maison. Le Seigneur dit qu'il les prendra pour quelles raisons ? Car l'argent et l'or, c'est pour lui. Le langage, nous devons comprendre que Il y a beaucoup d'autres nations qui ont mis l'or et l'argent. Le langage, nous le comprenons que tout ce que l'Éternel prendra parmi les nations, c'est là qu'il t'appelle l'or et l'argent. Est-ce que tu comprends la manière dont la chose est ? Quand il saisira cela, c'est alors que la gloire va remplir la maison. La dernière maison, c'est Christ de Jésus. Cette dernière maison, il s'agit de Christ de Jésus. Alors il fallait qu'il accomplisse l'action qui consiste à ébranler les ciels et la terre. Selon Agé 2. D'après Agé 2. Les jours qu'on l'avait suspendu à la croix. À la 6ème heure, donc 12 heures. À la 6ème heure, qui veut dire chez nous, 12 heures. Car on l'avait déposé à la croix à la 3ème heure. Qui est 9 heures chez nous. Alors que lorsque la 6ème heure était à la croix. Il y avait les ténèbres qui avaient envahi toute la terre. C'est-à-dire là, il avait ébranlé le ciel. Et une fois qu'il a rendu son esprit. La terre était... Donc il y avait des ténèbres. A ébranlé la terre. Ça veut dire il a aussi ébranlé la terre. En ce moment-là, il a accompli Agé chapitre 2. C'est pourquoi l'écriture parlait dans l'ébrané chapitre 12. C'est pourquoi l'écriture parlait dans l'ébrané chapitre 12. Si tu prêches une chose mal, sache que tu iras en enfer. C'est une ruine éternelle si tu prêches mal. Il y a moi, Jacques, à l'heure où il y a Jacques 3. Dieu jugera sévèrement les prédicateurs. Voilà pourquoi Jacques dit dans Jacques chapitre 3. Que Dieu jugera sévèrement les prédicateurs. Quand tu prends l'ébrané chapitre 12. Le verset 26. A partir du verset 26. L'écriture dit ceci. Lui dans la voie alors ébranla la terre. Et qui maintenant a fait cette promesse ? Une fois encore. J'ébranlerai non seulement la terre. Mais aussi les ciels. Ces mots. Une fois encore. Indiquent les changements des choses ébranlées. Tu écoutes bien. Les choses qu'on devait ébranler. Qui ne traînent pas ? Premièrement. Il s'agissait du sacerdoce lévitique. Deux. Deuxièmement. Toutes les nations de la terre. C'était toutes les nations de la terre. Donc les nations. Les nations comme cela est écrit. Ce sont les deux choses que l'éternel doit ébranler. C'est-à-dire le royaume de la terre. De la même manière que la royauté s'est trouvée dans un sacerdoce. C'est pourquoi quand tu verras à la croix quand il a dit. Tout est accompli. Quand il avait crié fortement en disant tout est accompli. Et puis il a rendu l'âme. Voile du temple. Les rideaux du temple ne passent pas. Directement les voiles du temple. Les rideaux là étaient déchirés du haut vers les bas. C'est ça les branlements. C'est ça même les branlements. Pour que le sacerdoce qui a été établi temporellement puissent passer. Maintenant le sacerdoce royal. Eternel selon Melchisedec est s'élevé. Pour que le sacerdoce royal qui est selon Melchisedec s'élève. Cela ne s'est pas arrêté là-bas. A quoi est branlée encore toutes les nations. Il ébranlera également toutes les nations. Et l'on est là pour trouver une autre nation. Qu'est-ce qu'il retrouvera chez les nations? L'or et l'argent. C'est de l'or et de l'argent. Mais ce qu'il y a aussi, c'est le critère Hebreu XII. Lorsque nous terminons l'écriture de Hebreu XII. A l'opi, il faut encore indiquer que le changement des choses est branlée. Comme étant faite pour un temps. Enfin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. C'est un royaume inébranlable. C'est un royaume inébranlable. Avec piété et avec crainte. Il y a un royaume inébranlable. 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 C'est pourquoi le Seigneur avait ôté le sacerdoce inébranlable. jeté à voir. Toute la gloire dont le Seigneur annonçait par les prophètes, c'est là qu'il s'est retrouvée dans Jésus-Christ. C'est pourquoi Hébreu n'a l'obarraqué. Quand il introduit de nouveau les fils, voilà pourquoi quand Hébreu parle, disons que quand il introduit de nouveau les fils, au verset 6, il dit à l'Homé que tous les anges l'adorent. C'est alors qu'il a dit que tous les anges devraient l'adorer. Dans Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 1. L'Écriture dit ceci au verset 6. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier. C'est-à-dire l'introduit de nouveau. Il était entré pour la première fois, mais par la naissance au travers de Marie. Il a démoli le ligné à Messie souffrant. Et il a marché de la manière du Messie souffrant. Il était venu pour accomplir la volonté de Dieu jusqu'à la croix. Et il faut qu'il était mort à la croix. Mais l'Écriture dit qu'il va introduire encore des nouveaux. Sa résurrection parle d'être introduit encore des nouveaux. Là, c'est la maison qui est la maison dernière et donnait gloire. Là, c'est la maison maintenant des dieux qui est remplie de la gloire. C'est pourquoi l'Homé, il dit... Voilà pourquoi il dit... C'est pourquoi il dit, il dit... Oui. Il dit... Allo bien... Que tous les anges des dieux l'adorent. Donc quand il introduit des nouveaux. Là, il y a sa résurrection de Christ. Là, ça parle de la résurrection de Christ. Donc il est élevé au-dessus de tout nom. Nous sommes là dans ma langue. Ah. C'est ça la maison dernière où il a la gloire plus que la première. C'est ça la dernière maison qui a la gloire plus que la première. Mais maintenant, il est branlé encore les nations. Maintenant, il est branlé là encore les nations. Bon année. Pourquoi ? Parce qu'il a retrouvé chez les nations les trésors. C'est le trésor qui se tourne chez les nations, c'est pour Dieu. C'est le trésor qui fera que Dieu puisse avoir encore une très grande gloire. C'est cette gloire qui se retrouvera dans les règnes millénaires. Lorsque Dieu regarde les nations sur la terre. Il voit l'or. Amen. Il voit l'argent. Amen. L'or parle de la divinité. Donc, c'est-à-dire que Dieu voit les chefs de la terre. C'est-à-dire que Dieu voit les chefs de la terre. Ils prennent sa place. Lorsqu'il regarde un roi. On l'adore. Mais Dieu regarde que cet or-là d'adoration, c'est à moi. Tu comprends la manière dont les chefs sont classés ? Dans la Bible, dans le chapitre 3 au verset 48. L'argent est pour les rachats. Amen. L'argent est pour les rachats. Tu vois dans les nations. Les rois de la terre peuvent dire à quelqu'un que si je décide que tu ne vivras pas, tu ne vivras pas. Et si je permets d'encore que tu existes sur la terre, sinon tu n'existeras pas. Quand tu regardes ce langage-là, Dieu dit que ça, c'est mon argent. Est-ce que vous comprenez le sens de cela ? C'est-à-dire que les gens ont pris la place de Dieu. C'est ça l'or. C'est ça l'or. Amen. C'est pas l'or que tu reprends dans les sous-sols de Durba. Non. Bien dans mon goût, où est-ce que mon goût ? Où est-ce que mon goût ? Je ne sais pas. Il y a une forte Bible. Ce n'est pas ça. Si tu viens de la manière-là, je te dirais que même le chant est pour Dieu. Et Dieu parle de sa divinité. Amen. Et de son pouvoir, il y a rachats. Amen. Dieu trouve que les gens qui sont élevés dans la dignité sur la terre prennent sa place. Tu peux être dans la famille. Tu parles à une jeune soeur. Comme ta jeune soeur dans la famille. Tu dis, par exemple, que si c'est moi, si ce n'était pas moi, vraiment, vous, vous devriez vivre ça. Quand Dieu te regarde avec ce langage, Dieu te voit comme Dieu. Et tu regardes que ce langage-là, comme le nord, c'est à moi. Tu comprends très bien. Est-ce que tu es en train de saisir le mal-là ? Alors, tu sais pas pourquoi. Ça va, mon nom, nous sommes dans la famille. Alors, Dieu épronérera, détruira tous ces gens-là qui prennent sa place. Nous sommes dans la famille. Et tout cela épronérant à Dieu. C'est ça, AGT. C'est ça, AGT, chapitre 2. Il y a un moment à parler dans les bras, le maïs, le ciel, la terre, la trompette, l'Apocalypse 8. C'est pourquoi tu verras dans l'Apocalypse 8, la 9. C'est pourquoi tu verras, il parle de cela dans les termes de trompette dans l'Apocalypse 8 et chapitre 9. L'ombre d'Apocalypse 8 et 9 se trouve dans la période de délige. Ça, c'est l'ombre. Les gens ne savent que, non, à l'heure de délige, Dieu n'avait fait que pleuvoir, avait ouvert donc les éclises des cieux et l'orité de sa vie. Ce n'est pas seulement ça. A l'heure de délige, tu prends Genèse, chapitre 8, verset 11, verset 11, verset 11, verset 11, verset 11, verset 11. Genèse 7, verset 11, verset 11, verset 11, verset 11. Je garde le verset 11 de Genèse 7. L'an 600 de la vie de Noé. Les second mois. Le 17ème jour du mois En ces jours-là, toutes les sources de grand abîme jaillent Et les églises des siècles s'ouvrent C'est-à-dire les eaux du délit sont sorties des sources des abîmes Puis des églises des cieux Donc les eaux étaient provenues dans deux places Dans les abîmes Et du cieux Là c'est l'ombre des choses qui se trouvent en Apocalypse chapitre 8 et chapitre 9 Cela vous fait comprendre que la manière dont Dieu Donc il prendra les choses des cieux ainsi que les choses de la terre Toutes ces choses-là c'est tout dans Agé chapitre 2 Il prendra le maïa ciel dans la terre Et Dieu bénisse Toutes ces choses-là par la grâce de Dieu vous devez les connaître Il ne faut pas seulement partir en disant Non l'or et l'argent c'est pour Dieu Dis aussi que les chambres sont pour Dieu Donc comme les chambres sont pour Dieu nous devons nous troubler facilement Cela veut dire qu'il faut comprendre que l'or et l'argent il n'y a rien Cela parle en réalité que Dieu ne parle pas de cet or et de l'argent Et l'or et l'argent il n'y a rien à dire C'est pour l'or et l'argent il n'y a rien à dire Et l'or et l'argent parlent de la manière dont les gens prennent la place de Dieu D'autres personnes dans leur village, on les saisit, on les prenne comme des dieux Ces comportements-là c'est l'or et l'argent des dieux Les autres telles que les simons qui m'ont avec l'or et l'argent Ce sont des gens qui prennent l'or et l'argent des dieux Cela c'est pour Dieu Et tourne-le lui L'adoration et le pouvoir il n'y a pas pour acheter Amen Cela c'est pour Dieu Que le Seigneur vous bénisse à bon d'abord Nous sommes en train de croire que le Seigneur a des bonnes choses pour nous Car lorsque tu ne comprends pas l'essence du texte de l'écriture, tu meures Il y avait un chancre toujours ici au Congo Il laissait regarder la chevelier Il est arrivé à comprendre que le Congo a révisé l'étern Il a même mentionné que le Congo c'est les sanctuaires Quel sacrilège Ça c'est sacrilège vraiment La personne parce que c'est cette mélodie harmonieuse là qui part en dormant les gens Mais Dieu est en colère à cause de ces paroles là Cela a poussé à faire une conquête Ils sont opposés contre les autorités Tout ça c'est quoi ? La mauvaise interprétation Choisir une famille de plus Ce n'est pas Congo Non Mais les gens après là commencent à parler Congo pays des dieux Il commence à faire des rencontres dans tous les pays En disant Congo éden des dieux L'éden des Congo L'éden c'est ça Congo Ça c'est le mensonge Ça c'est vraiment être un vrai menteur L'éden c'est la parole Amen Il commence à sentir que non Il commence à sentir qu'en tout cas il peut même dominer être roi sur Congo Il dit Il faut que les frères aussi règnent partout Il oublie que Jésus avait répliqué à Pilate Que si mon royaume était de ce monde Parce que Jésus est sûr que je suis roi Je suis né Amen Jésus avait dit à Pilate que je suis roi et je suis né Il faut l'enlanger à Jésus bien Il faut que tu suives bien les langages de Jésus Amen Il était roi avant de finir Maintenant il est au Bota Pour rendre témoignage de la vérité Pour rendre témoignage de la vérité Il est le roi éternel Amen Mais avec sa baisse Il est venu s'est rabaissé Pour présenter la vérité Pour afin de présenter la vérité Et Pilate a posé qu'est-ce que la vérité C'est pourquoi Pilate avait posé la question de savoir qu'est-ce que la vérité Et après tout n'est été roi Et puis il lui a posé la question de savoir s'il était roi Et Jésus Christ a donné que je suis roi, je suis né Pour rendre témoignage à la vérité Jésus Christ lui avait répliqué que je suis roi et juste Je suis né pour rendre témoignage à la vérité Et puis à Tari Saki Et puis il lui avait fait croire Si mon royaume était de ces mondes J'aurais dit à mon père Dans le chapitre 19 Quand tu prends cela dans le chapitre 19 Tu le verras Non, chapitre 18 Il y a Jean Verset 36 35 dans 36 Jean 18 Pilate répondit Moi suis-je juif? On a verset 35 Là c'est le verset 35 Ta nation est le principal sacrificateur Tant livré à moi Mon royaume n'est pas de ces mondes Répondit Jésus Si mon royaume était de ces mondes Mes serviteurs auraient combattu pour moi Il devait être des députés Les disciples Même des gouverneurs par exemple Mes disciples Les disciples de Jésus Christ Si le royaume de Jésus Christ Si son royaume était de la terre Ses disciples étaient Gouverneurs Ils auraient combattu pour moi Enfin que je ne puisse pas livrer aux juifs Mais maintenant mon royaume N'est point d'ici bas C'est ce que j'ai dit Tu ne pourras pas changer ces versets là Toute la terre Justice est à terre Sur toute la terre il n'y a pas de justice Sans exception Amen Parce que j'ai dit Pourquoi la chanson est-elle dans Matthieu 5 Comme Jésus avait dit cela dans Matthieu chapitre 5 Heureux Ceux qui ont soif De la justice Amen Et nous avons dit Que la sorte de la justice Cela veut dire que la sorte de la justice Ne s'étouffe qu'en nous Parce que nous allons hériter la terre Même si les hommes de la terre Notaient justice Sur toute la terre Sans exception Il ne se trouve aucunement la justice C'est pourquoi on attend le règne de Salomon C'est pourquoi nous attendons le règne de Salomon C'est lui qui est le vrai juge Amen Les véritables de Salomon c'est Jésus Christ le fils de David Lorsqu'il viendra dans son règne millénaire Voilà pourquoi vous verrez Quand Christ est entré dans Matthieu chapitre 21 C'est lui qui vient au nom du fils de David Amen C'est celui-là le vrai juge C'est pourquoi Matthieu chapitre 5 Pour le verset 6 Là c'est la Bible Là c'est la Bible Dans l'Amérique justice Là tu peux lire Dans l'Amérique il y a la justice L'Europe est injuste En Europe il y a des choses justes En tant qu'écriture Moi j'ai lu l'écriture d'abord Verset 6 Verset 6 de Matthieu chapitre 5 Heureux ceux qui ont faim Et soif de la justice Ça veut dire que la faillite de la justice Quand tu arrives aux Etats-Unis C'est là pour faire Sur quelle portion de terre Quand tu y arrives directement Tu prends les marqueurs noirs Tu effaces Matthieu chapitre 6 Dans la Bible Tu enlèves ça dans la Bible Parce que Dieu a retrouvé la justice On s'est satisfait Là maintenant tu es satisfait Le Seigneur avait déjà prophétisé sur ça Que tout le temps Vous aurez faim de la justice Car ils seront rassasiés Être rassasiés C'est lorsque nous verrons la justice Et autant de Salomon Les gens avaient remarqué Les signes de la justice Un roi qui jugeait justement Salomon était un roi Qui jugeait justement Il n'était qu'un signe seulement Juste pour annoncer le millénium Les reines millénaires C'est le reine du fils de David Il est le roi à la justice C'est le même son nom Melchizedek Fait-il roi de justice Effectivement Roi de Salomon Roi de paix Donc paix et justice C'est lui Effectivement La terre n'a pas la justice Il n'y a que 2.2 mesures sur la terre Il y a l'injustice sur la terre Voilà Il n'y a pas de justice Évidemment La justice c'est ça Et nous sommes en train d'avoir cette soif Pour la justice véritable Roi Melchizedek Le roi de Salomon Amen Roi de paix Amen Et il y a l'injustice pour nous C'est celui-là qui fera tout pour nous Et à ce temps-là Même en cette époque-là La dernière maison maintenant par rapport à ma belle et mon diva Cette dernière maison Par rapport à toute la terre C'est le reine du millénaire Amen Et qu'on a la gloire Jérusalem Cette maison aura la gloire Jérusalem Gloire par rapport à toute la terre Amen Dala Esaïe 21 Lisons Esaïe chapitre 21 Comment on en parle Amen Esaïe 24 Et plutôt verset 23 Amen Nabanina verset 21 Esaïe 24 Appartient verset 21 En ce temps-là Zambé Vraiment Dieu Verset 21 Esaïe 24 L'Éternel Châtillera dans le ciel L'armée d'en haut Pour voir l'armée d'en haut Il faut lire cela dans l'Éternel chapitre 4 Au verset 19 Dieu va châtir Parce que l'armée d'en haut Parce que les gens pensent que l'armée d'en haut C'est vraiment les anges Les gens pensent que l'armée d'en haut Ils sont armés dessus Ils parlent sans l'ingala Pour que ça sonne bien L'armée d'en haut Je suis très bien L'armée d'en haut ici Il y a d'autres Verset 19 Il y a d'éternel 4 Le verset 19 Fais ici ton âme Amen Des Pères Levant les yeux vers le ciel Et voyant le soleil La ligne Et les étoiles Toutes l'armée des cieux Et tu ne sois entraîné à te procéder en leur présence A leur rendre un culte Ce sont des choses que l'éternel ton Dieu A donné un partage à tous les peuples Sous le ciel tout entier Verset 21 L'éternel châtiera le ciel dans les ciels l'armée d'en haut Et sur la terre Les rois des latins Parce que le roi aussi parle comme des montagnes comme des étoiles A continuer Ils seront assemblés captifs dans une prison Ils seront enfermés dans des cachots Et après un grand nombre de jours Ils seront châtillés Lorsque l'éternel châtiera l'armée du ciel et le roi de la terre Dans notre temps où il y a ma trompette C'est-à-dire au moment des trompettes En Apocalypse 8 En Apocalypse chapitre 8 Il part aussi en Apocalypse 9 En Apocalypse 9, beaucoup plus au chapitre Au verset 7 Au verset 7 Au verset 7 Versplendissant de gloire En présence de ses anciens Donc en cette époque-là à ce temps-là l'éternel couvrira la ligne des ténèbres donc de la honte de l'oppre donc même le soleil il habira de l'oppre pourquoi parce que l'éternel lui-même deviendra resplendissant des gloires c'est par exemple quand il y a coupure du courant tu as aussi ta torche tu es en train de régner en train de braquer partout quand tu cherches les choses dans la maison mais lorsque les courants la grande lumière reviendra ta torche aura honte avec ta petite lumière là toi-même tu auras honte de bien m'éteindre tu suis très bien parce qu'il y a la présence de la grande lumière celui qui a créé le soleil celui qui a créé le soleil viendra sur la terre c'est lui qui a fait la ligne il viendra lui-même se présentera lui-même autant de millénaires les soleils dans la ligne auront honte la canne va continuer sur millénieux qui Dieu bénisse donc c'est qu'il faut comprendre donc dans ce délai il faut que tu saisisses toutes ces écritures je les ai prises pour juste justifier H chapitre 2 comment il va ébranler le ciel il va ébranler aussi la terre de la manière dont nous avions marché et nous avions parlé de la sorte maintenant tout à l'issabit toujours dans le troisième saut oui nous avions montré quand nous étions en train de prêcher toujours dans le troisième saut le chemin dont nous avions emprunté c'est juste faire voir la manière dont Dieu tu ne te rembleras pas devant les démons parce que tu te trouves dans le royaume qui n'est pas ébranlable il faut savoir reconnaître ce qui t'appartient qu'aujourd'hui tu es m'a donné la royauté je marche sur les serpents, sur les scorpions aucun pouvoir ne me nuira en toi tu dois avoir cette conviction là Dieu bénisse de la même manière qu'il ébranlera toutes les nations afin d'y retirer son or ainsi que son argent et tout cela nous ne faisons que donner les détails des HG chapitre 2 verset 6 à 8 la manière dont il va ébranler de châtier les nations donc sa pensée de châtier les nations c'est pour retirer son or et son argent afin d'être le roi qui rétira sur toute la terre c'est lui pour qui il faudrait que toutes les nations l'adorent sur toute la terre là c'est au moment où il viendra dans le règne millénaire il va humilier toutes les lumières des astres il garde tellement lui la grande lumière mais il faut que tu saisisses bien verset 5ème dans cela nous sommes plus vite partis au verset 5ème par la grâce des dieux par la grâce des dieux il y a l'apocalypse chapitre 6 et là nous avions remarqué un cheval noir nous avions dit ceci cette couleur là dont tu vois regarde seulement les services du cavalier c'est alors que tu comprendras la couleur c'est pourquoi nous avions remarqué dans sa main il possédait une balance la bible possède des symboles des signes justement pour que quelqu'un comprenne nous avions dit que qu'est-ce que soit du côté des dieux il y a une balance également du côté de sa dame se trouve aussi une balance mais la seule différence se trouve où mais chez Dieu cette balance là s'applique justement du côté du diable c'est une fausse balance c'est pourquoi nous avions donné des écritures nous avions donné le proverbe chapitre 16 au verset 11ème on parle de la balance qui est juste et même de bois qui sont juste et on dit que cela est pour Dieu et puis nous sommes partis dans le proverbe chapitre 11 justement au verset 1er et là on parle de la fausse balance que Dieu est il a eu la fausse balance donc la fausse balance veut dire justement un mauvais jugement même dans l'église même dans une église il faut éviter des poids des mesures sur les dossiers absolument ça n'est la balance juste que nous avons nous avons appliqué la juste balance et tu auras une bonne récompense mais ce que nous avons la balance nous avons juste et si tu n'appliques pas la vraie balance là maintenant tu vas te retrouver catégoriquement dans l'écriture qui se trouve dans l'évitique 19 au verset 35 à 36 qui dit que tu ne commettras point d'uniquité dans des poids ainsi que dans des mesures dans verset 36 il y a l'évitique 19 qui dit que tu éviteras d'avoir des balances fausses mais il faut en avoir plutôt des justes mystères de l'iniquité qu'il travaille sous les mystères de l'iniquité donc cela veut dire ça veut dire il a une fausse balance parce que l'adversaire il a vrai et il a faux parce que l'adversaire du vrai c'est celui qui est faux maintenant tu n'as pas une définition il y a iniquité c'est pourquoi nous avions cherché la définition de l'iniquité et total acquis d'abord nous avions regardé d'abord dans le premier commandement dans le premier commandement dans l'exode 20 dans l'exode chapitre 20 exode 20 à partir verset 1er et verset 5ème j'ai l'honneur de Jésus Christ alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant je suis l'éternel ton Dieu qui t'est fait sortir du pays d'Egypte t'es la maison de servitude tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face tu ne te feras point d'image taille pour aller donner à son beau-père peut-être un gobelet d'eau ça c'est du diable un frère un frère un frère c'est lui là qui est le frère qui a sépéré que sa femme applique c'est qu'on dit là il détruit les versets bibliques ces choses là il ne faut pas les supporter l'adoration tu donnes ça à une autre personne ça ce n'est pas vrai il ne faut pas blaguer avec Dieu tu te prostèneras devant ton Dieu c'est ça la parole tout ce qui est contraire à l'adoration de Dieu c'est ça et qu'on bloquait la vie dans l'avenir tu te libres toi-même à continuer tu ne te prostèneras point devant elle et tu ne les serviras point car moi l'éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux si les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième de ceux qui me haïssent Dieu prend cela pour l'amener aussi dans la prophétie. Nous étions dans le péché. Mais le Seigneur était venu comme la quatrième génération. C'est pourquoi Zalaki est maudit par rapport au Père. Voilà pourquoi il était maudit par rapport au Père. Quand il vivait comme ça dans la chambre, la loi de Dieu ne ment jamais. Le Père a commis l'iniquité en cette époque-là. Donc Dieu qui vit le Père, même celui qui vient dans la première génération, il est sous cette même punition dans la bénédiction. Il est aussi maudit. La deuxième génération, maudit aussi. Troisième, également la troisième. Maudit, maudite. Ou quatrième. Ou la quatrième. Elle s'appelle maudit. Elle est maudite aussi. Mais dans la chambre, comme le verset est vrai, quand il donnera naissance, il engendra béni la quatrième génération. Est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit ? La limite que Dieu a reposée. La tienne est du quatrième. Il a mis par exemple le quatrième. Ou jusqu'à la quatrième. C'est là qu'on a dit, il y aura la limite. Maudit. Maudit. Première génération. Deuxième maudit. Maudit. Deuxième maudite. Deuxième, même troisième maudite génération. Et la quatrième. Maintenant la quatrième génération. Lorsqu'elle donnait sens de la génération maudite. Mais ils vivaient naturellement comme ça. Maintenant quand Jésus est là, les choses il leur dit, les choses non plus lisaient, ça parle de moi. Quand il était à la croix, il était maudit. Mais il nous a engendrés. Quand tu cherches une autre malédiction, il n'y en a plus. Ils sont bénis. Nous sommes bénis. Tant de bon temps mis par la croix, quand nous sommes né par la croix, nous voyons la quatrième génération, c'est sûr à la croix maudite. Mais ils sont bénis. Mais nous quand nous sortons, la loi est respectante. La loi est restée calme là-bas. Ils sont bénis. Et nous bénis. Amen. Amen. Il y a un mot dans le barrage, Amémaki malédiction n'a plus à la croix. C'est pourquoi nous disons qu'ils s'étaient cherchés de nos malédictions sur la croix. Et Dieu bénisse. Amen. Amémakayangou. Il avait porté nos malédictions. Et aujourd'hui nous sommes bénis. Et aujourd'hui alors nous sommes bénis. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur Que la grâce du Seigneur soit sûre. Que le Seigneur te fasse et tu viens te protéger. Fasse la grâce pour continuer à rendre demain. Nous allons nous te dire un instant. Tu vas louer l'œuvre de la croix là que le Seigneur a porté là que le Seigneur a porté là qu'il avait porté tous nos péchés là qu'il avait porté tous nos problèmes là qu'il avait porté tous nos problèmes tu parleras et c'est avec conviction que cette situation qui m'est pénible ne me retrouve plus encore plus que ça part et que je vois un changement à cause de l'œuvre de la croix qu'elle a la grande bénédiction que se vive la grande bénédiction on prie au nom de Jésus à cause de la croix la croix la croix Il ne falle pas qui se fait la croix la croix il est dans la croix la croix on prie au nom de Jésus il viva la croix la croix Il m'est en même si la croix qui lui a accès la croix la croix qu'il vive ta bonté au Dieu de vie que sa vie soit changée que ta grâce se passe manifester que ta lumière se manifeste en tout que ta main élève celui qui était ton fils efface les larmes de mon frère efface les larmes qu'il voie que c'est toi qui consoles et que cette maladie l'abandonne au nom de Jésus Christ qu'un changement s'opère Seigneur je te remercie et ta bonté manifester au milieu de nous Sois exacté Seigneur Au nom de Jésus Christ Amen Sous-titres par Jésus Christ